Et salut à tous, c'est XRM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce guide de Sekiro, Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 3, peu importe, le truc c'est que ça fait maintenant bientôt 9 ans que je vous donne exactement la même phrase au début de chacune de mes vidéos avec différentes intonations, il y a plusieurs et salut à tous. Et du coup effectivement là d'ici quelques semaines au mois de juin je vais fêter mes 9 ans d'arrivée sur internet et de vidéos, c'est une aventure complètement folle qui je l'espère n'est pas terminée et justement là je viens d'entamer une nouvelle étape de cette aventure parce que je viens d'ouvrir une page Tipeee, ça va me permettre de créer de nouveaux contenus sur Youtube et vraiment de me concentrer sur la création de vidéos sur ma chaîne, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire cette année. Donc on va en parler ensemble dans la vidéo et je vais également vous parler du Et Salut à Tours, un événement live qui va se dérouler sur tout le mois de juin dont je suis très fier au moins juste pour le nom, je sais pas si ça sera très bien mais rien que le nom Et Salut à Tours en faux festival je trouve ça incroyable et du coup on en parle ensemble. Alors vous le savez moi en début de vidéo j'aime bien vous donner un petit peu de contexte, je vais revenir rapidement sur ces 9 années de folles aventures, j'ai commencé en juin 2010 sur Dailymotion, j'avais mon guide sur Demon's Souls. Pour l'anecdote si jamais vous cherchez sur Youtube il y a une chaîne XR tout court que j'avais avant mais qui on était limité à l'époque à 15 minutes par vidéo donc il doit y avoir juste quelques vidéos de Demon's Souls et peut-être de Final Fantasy XIII ou des trucs comme ça où il n'y avait même pas de commentaire. Mais voilà donc c'est vraiment avec Dailymotion que ça a commencé, par la suite pour Dark Souls j'avais créé ma chaîne XR85 que vous connaissez et c'est vraiment à partir de là que ça a commencé à démarrer. Alors j'ai jamais été une star d'internet, j'ai jamais eu des millions de vues ou des millions d'abonnés mais j'ai été repéré par des gens qui m'ont vraiment aidé. Les deux premiers c'est Ronan et Yann, enfin Realme Up et Coeur de Vandale de Speed Game, sans eux vraiment je pense que j'aurais jamais réussi à décoller comme j'ai pu le faire. Ils ont vraiment mis en avant ce que je pouvais faire grâce à ces fameux Speed Games sur les Dark Souls et Demon's Souls donc merci à eux, j'espère qu'ils vont bien. J'ai pas pu aller au Stunfest malheureusement, j'avais pas le budget sinon j'aurais peut-être pu les croiser, ça m'aurait fait super plaisir. Mais voilà, ils ont été ultra importants. L'autre grosse étape de ces 9 années ça a été l'arrivée chez Gamecult puisqu'en 2014 du coup ils m'ont proposé dans un premier temps de faire des guides, je faisais juste des vidéos pour eux. J'avais fait des vidéos sur Dark Souls 2 notamment chez eux et après ils m'ont proposé un CDI. Et donc pendant 4 ans j'ai été journaliste à 2 ans à la rédac' puis 2 ans comme pigiste et j'écrivais des thèses, j'ai fait des tonnes de vidéos, j'ai fait des points GK, j'ai fait des émissions, j'ai fait des interviews, j'ai fait des voyages de presse à l'autre bout du monde. J'ai rencontré des tonnes et des tonnes de créateurs et c'est vraiment grâce à toute cette expérience là que j'ai pu acquérir chez Gamecult que je me suis rendu compte à quel point j'aimais parler et analyser un petit peu l'envers du décor, discuter avec les créateurs, comprendre leurs intentions etc. Et c'est avec ça en fait toute cette envie que je me suis jeté à corps perdu littéralement parfois dans l'écriture de mes 3 livres chez Feur d'édition parce que j'ai sorti 3 livres en 1 an et demi. Je voulais lire sur Diablo, Genèse et Rédemption d'un Titan, The Heart of Dead Cell qui est sorti en décembre dernier et L'Ascension de The Witcher, un nouveau roi du RPG qui est sorti en mars. Donc ça a été un travail colossal, ça a été un investissement fou. Du coup le truc c'est qu'écrire un livre ça fait pas vivre, du coup parce que d'être auteur c'est pas un métier qui vous fait gagner énormément d'argent donc je devais continuer de bosser en parallèle. Le problème c'est que c'est déjà un métier à plein temps voire double plein temps les livres et je me suis vraiment épuisé à la tâche pendant un an et demi. J'ai enchaîné par tout un tas de trucs, j'ai même bossé avec un studio à Lyon mais là c'était vraiment la limite physiquement, je ne pouvais plus du coup j'ai eu un gros passage à vie dans le début d'année. Et c'est pour ça de temps en temps c'est important de regarder un petit peu dans le rétro en se disant qu'est-ce qu'on a accompli jusque là et je me suis dit au début j'avais telles envies sur Youtube, j'ai pas forcément eu l'occasion de faire tout ce que j'avais envie de faire et c'est pour ça que je me suis dit je vais déjà reprendre les fondamentaux, les vidéos tests, les vidéos d'opinion etc, les previews. Et vraiment votre réaction elle a été incroyable, les commentaires ils sont complètement fous, chacune des vidéos tests que je sors à chaque fois il y a des milliers de vues en quelques instants c'est incroyable. La vidéo de Gridfall elle a fait 50 000, la vidéo de Anthem elle est à plus de 60 ou 80 000 je sais plus, j'ai jamais fait des stats pareilles sur les vidéos. Donc ça veut bien dire que avec toute cette expérience que j'ai accumulée au fil du temps j'ai réussi à trouver un ton, une manière de vous parler dans ces vidéos là qui me plaît vraiment et j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ouvre ma page Tipeee afin de pouvoir conserver mon indépendance, ça c'est un truc qui est super important. J'en ai parlé ces derniers temps, je me posais des questions, est-ce qu'il ne faut pas faire des vidéos sponsorisées de temps en temps ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réussir à avoir ces fameux 500 abonnés sur Twitch pour avoir un meilleur ratio ? Au final j'ai appris aujourd'hui que je n'aurais jamais ce truc là sur Twitch parce qu'ils ont changé les conditions et c'est devenu de plus en plus difficile d'obtenir ce ratio là. Et donc c'est ce qui m'a décidé à me dire ça fait des années que j'en parle, c'est le temps, il faut se jeter à l'eau. J'ouvre la page Tipeee et j'annonce donc que je vais vous commencer à faire des vidéos qui vont vous parler d'actualité. Alors je suis en train de faire mon guide sur Sekiro, je pense que je lancerai ça courant de l'été. Mais c'est vraiment une nouvelle étape dans ce que j'ai envie de faire sur YouTube parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de parler de l'industrie, de décortiquer un petit peu l'actualité, de relier les actualités entre elles pour dégager des tendances, pour vous aider à comprendre quelles sont les lignes éditoriales des constructeurs à un instant T. Est-ce qu'on voit des indications de tel ou tel truc ? Vraiment essayer de décortiquer l'actualité, pas juste de réagir en disant « Oh là là, une rumeur d'un nouveau jeu From Software ! » Sans rire, il y a des jeux From Software qui sont en cours de développement. Mais voilà, donc ça ne m'intéresse pas d'être juste dans la réaction à chaud, j'aimerais justement vous proposer des vidéos un petit peu de réflexion, comme j'avais pu le faire à l'époque avec Game of Roll, mais ça n'a jamais décollé comme je l'ai voulu, puis après entre temps j'ai bossé chez Gamecube, donc ça a été un projet avorté. Mais c'est un truc que j'ai dans le coin de la tête depuis très longtemps, donc voilà, il y a cette page Tipeee, ça permet, vous, de garantir que quand vous me soutenez et que vous faites le choix de me soutenir, je récupère la majorité des fonds, je récupère 92% de ce que vous investissez, il y a 8% qui sont repris par Tipeee, comparé au 50% de Twitch ou de YouTube, c'est quand même énorme la différence. Donc grâce à ça, moi ça me permettra d'avoir une situation plus stable, de pouvoir prendre du temps pour préparer des vidéos de meilleure qualité, et ça c'est vraiment essentiel, donc voilà, c'est vraiment une grosse étape aujourd'hui, l'ouverture de la chaîne, de la page Tipeee, pardon, il y a déjà pas mal de monde qui ont fait le choix de faire des dons, donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, je continuerai d'en parler régulièrement, vous allez voir le lien qui apparaîtra désormais dans la description de vidéo, c'est assez important, j'espère évidemment que c'est quelque chose qui va vous motiver, et évidemment de mon côté, je m'engage à essayer de faire des vidéos de la meilleure qualité que je peux, afin que ça vous donne envie tout simplement de me soutenir, et on va pouvoir passer au deuxième point de cette vidéo d'annonce, puisque du coup, là, pour tout le mois de juin, pour fêter mes 9 ans, il n'y aura pas de marathon, par contre, il y aura le « et salut à tout », vous allez voir, c'est incroyable. Alors ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir enfin vous parler de ce truc, parce que ça fait des semaines que j'y ai réfléchi, et c'est parti d'une idée toute bête, c'était l'idée de me dire, comment je peux faire évoluer la formule du marathon, puisque très clairement, physiquement, je ne pourrais pas, cette année, jouer 3 ou 4 jours d'affilée à tout un tas de jeux, je ne vais pas m'en sortir, je n'ai pas envie de me remettre dans le rouge, alors que je sors tout juste déjà d'un burn-out, donc on va un petit peu lever le pied, mais j'avais quand même vraiment envie de fêter comme ça mes 9 ans de vidéo avec vous, et du coup, ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de fêter tout sur un seul week-end, je vais fêter ça sur un mois, mais je vais jouer chaque week-end. Et du coup, c'est parti de là, en me disant, tiens, c'est rigolo, c'est comme si je faisais plusieurs dates, et donc je commençais à faire cette idée de festival qui m'est à traîner dans la tête, c'est comme ça que j'ai trouvé le jeu de mots incroyable du « et salut à tout », et du coup, là, je me suis dit, je vais faire un flyer, et une fois que j'avais fait un flyer, je me suis dit, mais pourquoi m'embêter à faire un flyer quand je peux faire une affiche ? Du coup, j'ai fait une affiche, et une fois que j'ai fait l'affiche, je me suis dit, hé, mais je vais la faire en A3, en super qualité, comme ça, je vais pouvoir vous l'imprimer, les dédicacer, et vous les faire gagner pendant les différents week-ends de live, où je vous les filerai quand je dirai à la Japan Expo, ou j'en sais rien, mais voilà, du coup, je me retrouve à avoir un petit stock d'affiches qui vont pas tarder à arriver chez moi, et ça va me faire super plaisir de vous faire gagner tout ça, j'aurai également des livres de furs d'édition, parce qu'ils ont très gentiment accepté de m'envoyer des bouquins que j'ai écrits, donc il va y avoir 9 livres, 9 ans, 9 livres, 3 Diablo, 3 Dead Cell, 3 The Witcher, je vous les signerai évidemment, et je vous les ferai parvenir à votre adresse, on les fera gagner sur le chat, et il y aura également des invités, puisque du coup, au début, je m'étais vraiment dit en mode, à l'arrache, bon, bah tiens, ça serait bien si je pouvais jouer avec une personne différente chaque week-end, et la première personne que j'ai contactée, c'est Alt236, je lui ai envoyé un DM sur Twitter en disant, hé, t'adores Bloodborne, ça te dit de venir à Strasbourg et jouer avec moi ? Et il m'a dit oui, et du coup, il a pris son billet de train, et il sera là le week-end du 15-16 juin, alors essentiellement, le samedi et une partie du dimanche, il sera là avec moi, on va jouer ensemble, vous pourrez lui poser des questions, on va pouvoir discuter de Bloodborne, et essayer de se mettre un petit peu des défis ensemble, c'est plutôt rigolo, surtout que lui, en plus, il a écrit un article sur moi, enfin, où il parlait de moi dans Canard PC il y a quelques temps, où il disait qu'il était bien content que je l'aide, de manière un petit peu, comment on dit, par procuration dans mes vidéos, et donc là, voilà, je vais pouvoir le coacher en direct, ça me fait super plaisir, j'espère que Yamato va pouvoir venir le maître incontesté de la roulade et des cheveux longs, devraient pouvoir venir pour jouer à Dark Souls 3, tous les gens qui jouent à domicile aussi devraient pouvoir venir, donc évidemment, il y aura Max et Hugo de Game Next Door, qui sont également co-animateurs de Fin du Game, le podcast, avec moi, donc j'espère qu'ils vont passer, je devrais avoir aussi mon pote Théo, qui s'occupe du festival du film fantastique de Strasbourg, pour la partie jeu indé, qui est un bon pote aussi, et qui adore aussi les Souls, j'espère le faire venir, je devrais avoir aussi un ami de Thomas, qui bosse à Flying Hawk, qui est un studio à Metz, qui a bossé sur Neurovoider, et qui bosse actuellement sur Scoshbringer, lui aussi, il est bien motivé pour venir jouer à Bloodborne, donc voilà, je ne vais pas être tout seul à chaque fois, donc ça me fait vraiment très plaisir, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de fêter comme ça, voilà, les 9 ans, chaque week-end, je vais jouer à un jeu différent, les horaires seront un peu plus cool, il y aura évidemment des VOD sur YouTube, il y aura les petits défis, il y aura peut-être des invités, il y aura des cadeaux à faire gagner, donc ça c'est vraiment une super truc, moi de mon côté, je vais aussi mettre en place, comme chaque année, une petite cagnotte, et histoire d'être vraiment transparent avec vous, je vais vous expliquer très clairement à quoi ça sert, tous les dons qui vont être récoltés vont me permettre de prendre des vacances, puisque étant donné que je suis un travailleur indépendant, je n'ai pas de congé payé, et dès que j'arrête de travailler, je n'ai pas d'indemnité chômage, puisque je ne cotise pas non plus à la caisse chômage, donc forcément, dès que je m'arrête de bosser, je ne gagne plus rien, c'est pour ça que c'était très compliqué en début d'année, mais là, du coup, l'idée c'est de me dire, je vais mettre des petits paliers, des paliers comme par exemple, faire un commentaire de speedrun de Sekiro en live, etc., pour que vous n'ayez pas l'impression de simplement faire de la charité, parce que ce n'est vraiment pas le but, moi j'ai envie que vous vous amusiez, et de vous proposer une espèce vraiment d'événement comme ça, organisé sur tout un mois, et donc, grâce à vous, je vais pouvoir prendre quelques jours d'histoire de bien souffler, et je reviendrai super en forme fin juillet, début août, pour faire exactement ce que j'ai annoncé sur la page Tipeee, c'est-à-dire lancer des nouveaux formats de vidéos, ça fait tellement d'années que j'ai envie de vous parler d'actualité, de décortiquer l'actu, de faire un petit peu de vulgarisation, d'essayer de vous donner vraiment toutes les clés pour comprendre les sous-textes dans certaines annonces, ou comprendre un petit peu les enjeux de ce qui se passe, là par exemple, il y a eu Sony et Microsoft qui ont annoncé qu'ils bossaient ensemble sur le cloud, c'est un truc que j'aurais adoré avoir le temps de pouvoir vous en parler, pour l'instant, je suis en train de terminer mon guide sur Sekiro, une fois qu'il sera terminé, j'aurai toutes mes matinées de libre, et donc je vais pouvoir travailler à tout ça, mais pour être vraiment serein, là, je ne vous cache pas que j'ai besoin vraiment de prendre un moment de vrai repos, donc ça sera début juillet, après le mois d'événement, le « Et salut à toi », j'adore ce nom. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, vraiment les annonces, c'était le Tipeee, c'est très important, le « Et salut à toi », on fête les 9 ans ensemble, et ça veut dire que ce n'est pas terminé, j'ai vraiment envie d'être là pour fêter les 18 ans dans 9 ans, encore 9 ans avec vous, j'espère que je serai toujours là à vous parler de jeux vidéo, j'espère juste que j'aurai une situation un petit peu moins précaire et un peu plus stable, le Tipeee est là pour ça, c'est vraiment une solution qui me permet moi de garder mon indépendance, d'être sûr que ce que vous donnez, je touche le maximum, puisque je récupère 92% de ce que vous me donnez, comparé aux 50% de Twitch, c'est évidemment bien plus cool, et voilà, vraiment, moi j'ai envie de continuer à faire tout ça, j'espère pouvoir continuer à faire des bouquins, les bouquins évidemment ça ne fait pas vivre, ce n'est pas quelque chose qui va faire de moi un homme riche, ce n'est pas très grave, parce que c'est vraiment fascinant comme boulot, et du coup si je peux écrire un livre, peut-être un ou deux max par an, et continuer à côté à faire YouTube et Twitch, moi je serai vraiment le plus heureux, donc j'espère que je vais pouvoir continuer comme ça encore longtemps, et si je peux le faire c'est grâce à vous, donc voilà, merci beaucoup, je me suis pas mal décarcassé pour essayer de vous organiser, avec le peu de moyens et de temps que j'avais, ce fameux et salut à toi, donc j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve du coup dès la semaine prochaine, sur la chaîne Twitch pour Demon's Souls, ça sera en version émulée, puisque j'ai des problèmes avec ma Play 3, donc on va y jouer en version émulée, et je vous laisse du coup avec le planning, comme ça vous pourrez faire une petite capture d'écran, et noter ça dans vos agendas, merci beaucoup, à très bientôt, ciao !